Bonjour sur ma chaîne, c'est Afroqueen. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer mon kit pour comment s'habiller l'hiver au Canada, à la demande de l'un d'entre vous. Donc je vais vous montrer brièvement ce que moi je porte comme vêtements lorsqu'il fait vraiment froid. Et je vais également évoquer les marques que je vous conseillerais de porter. Les en données que moi je suis une femme, donc je vais vous conseiller des marques de vêtements d'hiver pour hommes également. Disons comment on parle les bottes. Donc les bottes d'hiver, moi je vous conseille d'en avoir plus d'une parce que juste pour avoir souci de je sais pas, de style ou de quoi, si vous voulez des fois matcher vos habits, je sais pas, avec vos manteaux, bref. Moi j'ai des bottes noires qui sont plus courtes que j'utilise lorsqu'il neige pas vraiment. Donc lorsqu'il fait entre disons 10 et 0 degré, je porte ça. Donc ça c'est la marque de bottes que moi, que moi j'apprécie, que je connais. Donc c'est la marque Timberland. C'est ce que j'utilise tous les jours et ça me va très bien parce que ça me tient au chaud. Et celle-ci je les porte plus quand il neige vraiment beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a de la fourrure à l'intérieur. Donc en fait, ça vous protège du froid vu que la fourrure, c'est une matière qui est, comment dire, qui est résistance au froid si je puis dire. Donc comme vous pouvez le voir, je porte, ça c'est un peu plus haut que celle qui est à côté. Donc je porte cette botte là, comme je l'ai dit, quand il fait vraiment froid. Et encore, c'est la même marque, c'est Timberland. Ce sont des bottes qui sont waterproof, donc imperméables. Et c'est ça aussi avec des bonnes, une bonne paire de chaussettes. Donc je vous conseille les paires de chaussettes qui sont soit en laine ou en polyester parce que, encore une fois, ça va vous tenir chaud. Donc le combo chaussettes avec les bottes d'hiver, c'est ça qui va vous tenir vraiment chaud en hiver. Et les chaussettes, je vous conseille d'avoir, bien sûr, plus que deux paires parce que, au cas où quoi, moi j'en ai peut-être 5, 6, 10 paires de chaussettes. Donc c'est comme vous voulez, mais des chaussettes en laine ou en polyester, c'est ce qui va vous tenir le plus chaud en fait en hiver. Et en hiver, si vous ne savez pas, il faut porter plusieurs couches d'habit lorsqu'il fait vraiment froid. Moi, je suis une personne qui est assez frileuse et vu que je suis piétonne, je n'ai pas d'auto. Lorsqu'il fait vraiment froid, je porte plusieurs couches. Donc ça, c'est par exemple, c'est une couche que je montrais juste en dessous de mon manteau. Donc au-dessus d'un t-shirt ou d'un pull normal. Encore une fois, c'est un polyester. Je pense que ça, c'est du polyester, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment des matières à privilégier. Ici, il ne spécifie pas c'est quoi la matière, mais je pense que ça doit être sûrement du polyester. C'est ça, ça dit 100% polyester. Donc c'est ça, le polyester est vraiment une matière qui vous tient chaud en hiver. Donc je mets un, deux. Donc je mettrai ça en dessous de mon manteau dont je vais parler après. Et bien entendu, pour le bas, j'ai découvert récemment une marque qui s'appelle Uniqlo. Donc c'est des leggings en fait que je porte en dessous de, que ce soit du jean ou d'un jogging, comme vous voulez. Donc la matière est comme ceci. Comme je l'ai dit, j'ai découvert ça récemment et ça m'a tenu vraiment chaud. Donc ça c'est, je pense que c'est, sur une échelle de 3, ça c'est le niveau 2. Donc ça dit extra warm. Donc ça vous tient chaud lorsque vous mettez ça en dessous, peut-être d'un jean ou d'un legging. Et la version encore plus chaude, ça c'est ultra, ultra warm. Donc cette qualité-là, vraiment, lorsque je porte ça en dessous d'un jogging ou d'un jean, ça me tient super, super chaud. Donc c'est la marque Uniqlo, encore une fois, que j'ai découvert récemment. Et vraiment, ça fait des merveilles. Ils ont aussi les versions pour les hauts en fait, les manches longues, que moi j'ai choisi de ne pas utiliser. Parce que je préfère porter quelque chose au-dessus, plutôt quelque chose en dessous lorsqu'il s'agit du haut en fait. Parce que j'ai plus facilement froid en bas qu'en haut. Donc ensuite, un élément qui va être essentiel pour vous, ce sera un bonnet. Celui-là, il est soit en polyester, soit en laine, encore une fois. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai quand même. Je l'ai acheté quand je suis encore à Ottawa. Celui-là, il me semble que c'est en polyester. Donc il semblerait que j'ai tout en double. Mais bon, je préfère avoir plus qu'une version d'un habit. Ça fait du sens parce qu'il y a plusieurs jours dans la semaine, je ne peux pas toujours porter la même chose. Les écharpes. Je vous conseille d'avoir une longue écharpe parce que lorsqu'il va faire moins 10, moins 30, moins 20. Une écharpe, c'est une bonne, un bon coupe-vent en fait. Ça va vous protéger les oreilles, ça va vous protéger une partie du visage. Donc une écharpe en polyester. Même chose, deux écharpes, assez longue. Non seulement elle est douce, mais aussi c'est une très, très, très bonne qualité. Et on en vient rapidement au manteau. Donc le manteau que j'ai porté les deux hivers passés, c'est celui-ci. Malheureusement cet hiver là, j'ai dû en acheter un nouveau parce que je trouvais qu'il n'était pas assez long. Donc quand il fait moins 10 ou moins 30 là, plutôt moins 30. Et vu que le manteau m'arrive à peu près ici, j'ai toujours froid. Donc celui-là c'est bon lorsque vous êtes entre, je dirais, 0 et moins 10 degrés. Si vous ajoutez une des couches que j'ai mentionnées ici. Donc si vous ajoutez ça, vous saurez ok. Mais là, ce qui commence à faire moins 30 degrés en fait, vous avez froid. Froid aux gens. Moi, je suis une personne qui est personnellement encore frileuse comme je l'ai dit. Mais chacun voit comme il est. Donc j'ai acheté celui-là qui est beaucoup plus long. Si vous le voyez, ce manteau là est beaucoup plus long. Et il est censé tenir jusqu'à moins, ça dit moins 30. Moins 30 degrés il me semble. La marque que moi je préfère, mais vraiment, il y a toutes sortes de marques de manteau. Mais je voulais vous présenter le manteau que moi, moi je porte en hiver. Donc c'est ça. Donc déjà, où acheter ses vêtements d'hiver ? Quand on parle du manteau, le manteau tout d'abord, si vous voulez avoir un manteau moins cher. C'est-à-dire par exemple en dessous de 300$, mais qui sera de qualité standard, qualité ok. Mais pas super, super, super de bonne qualité, je dirais. Vous voulez aller dans les magasins comme Winners, Marshalls. Ensuite, si vous voulez monter d'un cran. Quant à la catégorie et la qualité de manteau. Moi, les marques que j'ai essayé, c'est Noise. Donc c'est une marque unisexe, hommes et femmes. La marque que moi j'utilise particulièrement, ça s'appelle la marque Aridia. C'est ça que moi j'utilise. Mais c'est plus un magasin de femmes, je dirais. Si vous voulez aller pour une bonne qualité de manteau qui varait en 300$ et 400$, il y a des marques comme The North Face et la marque Columbia. Ce sont vraiment des manteaux qui ont été conçus pour l'hiver canadien. Et c'est des manteaux que moi-même j'ai déjà essayé, mais je n'ai jamais acheté. Donc Columbia et The North Face, si vous êtes un homme, vous pouvez vérifier ces magasins-là. Vous trouvez un manteau d'assez bonne qualité. Comme j'ai dit, entre 300$ et 400$. Si vous voulez aller encore plus haut dans la qualité, personnellement, moi je ne les ai jamais essayé moi-même. Mais ce sont les manteaux les plus réputés ici et les plus chers, évidemment. Donc il y a la marque Canada Goose, dont les manteaux varient entre 900$ et plus. Et la marque Rutsac, qui est une marque assez masculine, je pense. Et également dans les mêmes tranches d'argent, 900$ et plus. Ensuite, pour les bottes d'hiver, comme j'ai évoqué dans la vidéo, moi, ma marque qui me convient et que je porte le plus souvent, c'est Timberland. Parce qu'encore une fois, c'est une marque de chaussures d'hiver qui a été conçue pour l'hiver canadien. Il y a de la fourrure dedans, c'est imperméable, c'est assez haut. Mais sinon, il y a d'autres marques de bottes que vous pouvez acheter. Il y a la marque Dr. Martens. Il y a la marque Sorel. Sorel avec un logo d'ours, qui est aussi imperméable. Et une très bonne marque, apparemment. Que moi-même, je n'ai jamais essayé, mais bon. Et vos bottes d'hiver en général, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les bottes, parce que je connais beaucoup de gens qui sont au Canada ici, qui ne portent pas souvent des bottes, même quand il y a beaucoup de neige. Vous pouvez aller dans des magasins comme Browns, comme Colored Spring. Mais ce n'est pas des endroits où vous allez trouver les meilleurs bottes d'hiver, en fait. Donc, si vous voulez une bonne botte d'hiver, il faut aller dans des magasins où ils sont spécialisés, où la chaussure a été conçue pour l'hiver, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise Timberland, la marque Timberland. Quant aux vêtements thermiques, vous pouvez en trouver. Donc, les vêtements thermiques, ce que j'appelle les vêtements thermiques, c'est les couches qu'on met en dessous des habits lorsqu'il fait vraiment froid. Et moi, j'ai récemment découvert la marque Uniqlo. Donc, la marque Uniqlo, ils font les leggings, donc une paire de pantalons comme de matière en coulant que vous allez porter en dessous de vos jeans, de vos jogging. Ils font également les hauts, donc les hauts manches longues, les hauts manches courtes. Comme je disais, c'est une marque que j'ai découvert récemment, mais ça tient vraiment super chaud. Et je ne suis vraiment pas déçue depuis que j'ai commencé à utiliser leur marque. Mais vous pouvez trouver également des vêtements chauds d'hiver à l'équipeur. L'équipeur, c'est aussi un endroit où vous pouvez trouver de bonnes qualités de vêtements chauds. Ensuite, on en vient aux petits accessoires, donc les gants, les écharpes, les bonnets. Ça, vous pouvez en trouver vraiment un peu partout. Ce n'est pas vraiment nécessaire de choisir une marque quelconque. Donc, ça dépend de vous. Tant que c'est en polyester ou en laine, c'est quelque chose qui va vous tenir chaud. Vraiment, en hiver, il faut éviter tout ce qui est en coton, parce que le coton se fait facilement traverser par le froid. Donc, c'est mieux de privilégier des matières comme le polyester ou la laine. Donc, oui, les gants, les écharpes, les bonnets, vous achetez où vous voulez, où vous en trouvez un de bonne qualité. Bon, pour en citer comme ça, où est-ce que moi j'ai acheté mon bonnet ? Moi, j'ai acheté mon bonnet de la compagnie Herschel. C'est juste par souci, parce que j'aimais bien la qualité de leur bonnet. Mais vous pouvez trouver de vos bonnets à Simon's, vous pouvez trouver vos bonnets à Winners. Vous pouvez trouver votre bonnet n'importe où dans un magasin de vêtements. Tant que ma période d'hiver a commencé, vous pouvez trouver un bonnet n'importe où. C'est comme vous voulez. Et l'écharpe, également, je vous conseille d'avoir plusieurs types d'écharpes. Donc, des écharpes un peu plus chaudes, des écharpes un peu plus courtes, des écharpes un peu plus longues. Vraiment, en hiver, il faut vraiment investir dans de bonnes choses pour éviter de les acheter plusieurs fois. Donc, si vous avez les moyens, achetez des choses de qualité qui vont vous durer longtemps plutôt que d'acheter des petits manteaux ici et là plusieurs fois. Donc, en hiver, moi je vous conseille d'avoir plus d'un manteau. Moi, personnellement, j'ai un manteau d'automne. Donc, un manteau lorsqu'il commence à faire frais, genre entre 15 et 0 degré. Le manteau vert que je vous ai monté tantôt, je vous le porte lorsqu'il fait entre 0 et moins 10. Et lorsqu'il fait moins 10 et plus, donc jusqu'à moins 40, je porte le manteau marron. Parce que le manteau marron est beaucoup plus long et ça va me couvrir jusqu'au niveau des chevilles. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de frileux, je suis quelqu'un qui n'a pas d'auto. Donc, si vous avez une voiture ou vous conduisez, votre situation sera différente de la mienne. Mais moi, je parle de mon cas. Donc, je me bats sur mon quotidien et qu'est-ce que j'ai vécu depuis que je suis au Canada. Ça fait plusieurs années. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer rapidement les vêtements que je prends en hiver et vous conseiller les marques que je connais. Et j'espère que cette vidéo sera utile à plusieurs d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !